Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Je souhaite tout d'abord remercier nos collègues du groupe UDI d'avoir mis à l'ordre du jour ce débat, remis au gouvernement en novembre 2019 par Jean-Luc Warsman et Laurent Saint-Martin, que je félicite pour ce rapport. Ce rapport témoigne de l'approche transpartisane existant depuis plus de dix ans sur cette thématique des saisies et des avoirs criminels. Il témoigne également, et c'est fort appréciable, d'un engagement de longue durée de notre collègue Jean-Luc Warsman sur ces enjeux. Je le perçois comme un point d'étape sur la politique de saisie et de confiscation, dix ans après l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale. Cette loi était le premier marqueur fort du changement de paradigme en matière de saisie judiciaire. Alors que jusque-là, les saisies et les confiscations n'étaient pas ancrées dans la culture française, elles sont dès lors devenues un outil de répression à part entière de notre arsenal judiciaire. Bien maniées, cet outil cumule plusieurs avantages. Il répond d'abord à un impératif de justice qui veut qu'un délinquant ne puisse profiter du produit de ses activités illicites. Elle répond ensuite à un impératif budgétaire puisqu'elle permet des recettes nouvelles pour la collectivité. Enfin, elle répond à un impératif d'efficacité de la politique de répression puisqu'en frappant de manière efficace les délinquants au portefeuille, elle renforce l'arsenal répressif à disposition du juge. Pour assurer la mise en oeuvre de cette politique de saisie et de confiscation, la loi du 9 juillet 2010 a créé l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisies et confisquées. Dix ans après sa création, cette agence est reconnue pour son utilité et son expertise. Son rapport pour l'année 2019 va dans ce sens. Le montant des confiscations exécutées sur cette année-là s'était élevé à 263 millions d'euros, soit une hausse de plus de 600% par rapport à l'année précédente. 87 immeubles et 3 060 biens meubles ont été vendus. Ainsi, le rapport nous précise-t-il que les sommes confisquées ont permis d'indemniser en 2019 426 parties civiles à hauteur de 101 millions d'euros. Des résultats significatifs, encourageants et révélateurs de l'appropriation par le système judiciaire français de ces nouveaux outils de saisie et de confiscation. Puisque je mentionnais l'Agence, la création d'agences régionales pourrait constituer une amélioration de ces outils. Elle permettrait effectivement de renforcer le maillage territorial et de généraliser les bonnes pratiques pour permettre une plus grande efficacité de l'Agence. En identifiant mieux le patrimoine de frauduleux, en le saisissant plus efficacement, en accélérant les procédures et en réduisant les frais de gestion des biens saisis et confisqués. Nous ne pouvons que soutenir une telle proposition qui nécessite toutefois un investissement financier et humain non négligeable. Parmi les autres axes de progression, votre rapport constate que les saisies restent concentrées sur les dossiers économiques et financiers, entre 60 et 70% des saisies, et sont trop rares dans la délinquance de moyenne intensité. Je pense qu'il y a là un enjeu majeur pour permettre au dispositif d'atteindre sa pleine portée. Je retiens également la proposition permettant aux magistrats de statuer sur le sort des biens saisis dans les trois mois, afin de gérer les saisies de manière efficace et d'éviter les frais de garde importants. Enfin, je salue la volonté d'élaborer des statistiques plus fiables en mettant en place une chaîne unique de recensement et de centralisation des données. Notre groupe Agir Ensemble se réjouit donc de l'évolution du cadre normatif en la matière depuis dix ans, dans une logique d'efficacité et de pragmatisme. Ces résultats sont déjà extrêmement encourageants et les propositions que vous formulez dans ce rapport vont dans le sens d'une amélioration du dispositif. Je terminerai donc en m'associant au vœu que vous formulez à la fin de votre rapport et auquel nous ne pouvons qu'adhérer. La peine de confiscation doit désormais prendre pleinement sa place dans l'arsenal répressif en devenant une peine principale et non plus seulement une peine complémentaire. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Gassilou.